Musique Bonjour chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une escale culinaire et cette fois-ci, je vous emmène en Tunisie, à Stratrest et on va faire un couscous au poisson. Vous allez voir, c'est vraiment un régal. Je vais vous présenter les ingrédients. On va avoir besoin de quatre filets de dorade, deux pommes de terre coupées en rondelles, une tomate coupée en petits dés. On va bien sûr avoir besoin du couscous. Moi j'ai choisi le couscous moyen. Si vous préférez, vous pouvez utiliser le couscous fin ou le couscous d'orge si vous souhaitez. On va avoir besoin d'un oignon coupé en petits dés, une gousse d'ail, deux cuillères de tomates concentrées, des feuilles dorées, trois ou quatre piments verts. On va utiliser du persil et de la coriandre et on va parfumer avec le cumin, le piment doux, le sel et le poivre. C'est parti pour la recette. C'est une recette très originale. Je vais mettre un filet d'huile d'olive et je commence par les oignons. Je viens râper de l'ail, une gousse d'ail, ça suffit. C'est vrai que le couscous au poisson, ça surprend. Donc on pense vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. C'est vrai, mais on trouve en fait ce fameux couscous dans plusieurs régions du Maghreb, notamment en Tunisie. Ici en France, on connaît vraiment le couscous au poisson. On dit toujours que c'est tunisien. Et on va trouver les mêmes recettes à base de poissons en Algérie, à Djigel ou au Maroc, à Walidia, la région de Doukala. Ils font aussi le couscous avec l'adorade et les crevettes royales. Et c'est vraiment un délice, croyez-moi. Je vais commencer à assaisonner tout de suite. Donc je mets le sel, comme ça les oignons vont cuire plus vite. Je mets une cuillère de poivre. Une cuillère de cumin. Une cuillère de piment. Je rajoute les tomates. Je laisse cuire. Il faut vraiment que les oignons soient bien cuites avec les tomates avant de rajouter le reste des ingrédients. Sinon, il y aura le goût de l'oignon un peu croquant qui va déranger. Mais ce qui réussit vraiment la recette, c'est le fait que les oignons soient cuites au départ avant de rajouter le reste. Donc je vais en profiter pour préparer le couscous. Donc je prends l'équivalent de 500 grammes que je mets dans une grande assiette. Je vais mettre de l'huile, un filet d'huile de tournesol. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive aussi si vous préférez. Le fait de mettre de l'huile au départ c'est pour que les graines ne collent pas. Donc je viens travailler la semoule avec la main pour imbiber toutes les graines de l'huile. Je rajoute du sel. Soit vous pouvez mettre le sel tout de suite sur la semoule directement. Ou vous pouvez diluer le sel dans l'eau et par la suite vous venez arroser la semoule avec l'eau salée. Et maintenant je vais prendre de l'eau et je viens verser l'eau sur le couscous. J'essaie d'oreser un peu partout. J'en mets pas trop dès le départ. Je mets petit à petit et la semoule elle va vite absorber de l'eau. Elle va sécher. En même temps je vais rajouter un peu d'eau sur la sauce. Regardez, les oignons ils sont en train de cuire. Là j'ai mis le feu vraiment à feu doux pour que les oignons ne brûlent pas. Je vais rajouter un peu d'eau pour être sûre que la préparation ne s'accroche pas. Alors je laisse reposer le couscous. Et tout de suite après, maintenant je vais rajouter des piments. Le verre. Et je rajoute des pommes de terre. Sur cette recette vous pouvez bien sûr rajouter du piment fort si vous aimez le piquant ou sinon vous vous contentez de mettre de la harissa à côté si vous souhaitez. Donc là je vais mettre de l'eau. Je rajoute de l'eau. Je mets une bonne quantité de bouillant, l'équivalent de 2 litres d'eau. Et je laisse bouillir. Et maintenant je viens mettre le couscous directement dans la couscoussière. Je vais essayer d'ouvrir les graines comme ça avec les mains. On essaie de frotter la semoule entre les mains pour éviter que les grumeaux se forment. Donc on va attendre d'abord que la sauce boue. Et dès qu'il y a la vapeur qui commence à s'échapper, on attend 10 minutes pour la cuisson du couscous. Par la suite, on va rajouter de la dorade et de la tomate concentrée à la sauce. Et on refait la même opération. C'est-à-dire qu'on va reprendre la semoule après la cuisson. On la met dans notre plat. On va l'arroser encore une fois avec de l'eau et un filet d'huile d'olive si vous souhaitez. Et on refait l'opération pour que ça cuisse une deuxième fois. Et le couscous est prêt. Donc ça prend en tout une trentaine de minutes pour la préparation de ce plat. Voilà, donc je mets le couvercle. Je vais mettre, d'ailleurs j'ai oublié de mettre laurier. Au début, je vais le mettre tout de suite. Parce que c'est important que ça parfume notre sauce. Voilà. Et il va me rester de la tomate concentrée, du persil et du poisson que je vais rajouter après la première cuisson du couscous. Maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. Et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Me revoilà, chers téléspectateurs. On se retrouve pour la suite. Donc, j'ai fait cuire le couscous une première fois. Donc là, vous voyez la vapeur qui est en train déjà de sortir. J'ai laissé dix minutes. Maintenant, je vais prendre mon couscous et je vais le mettre dans mon plat. Voilà, donc là, on vient de faire la première cuisson. Je vais maintenant rajouter du persil, de la tomate concentrée à ma sauce. Je laisse le persil et la coriandre à la fin pour que ça laisse vraiment le parfum. Donc, tomate concentrée. Et après, je vais rajouter les dorades. Je vérifie bien que les tomates sont bien diluées. Les tomates concentrées. Et là, je vais mettre les dorades. Ça va cuire très, très rapidement. Vraiment cinq minutes et on éteint le feu. Surtout que j'ai pris le filet de la dorade. Et ça peut aller très vite en cuisson. Donc voilà, je laisse mon bouillon cuire. Je vais maintenant rajouter de l'eau au couscous. Une deuxième fois. La semoule, elle est trop chaude. Je n'arrive pas à travailler avec les mains. Ça me brûle et j'ai une astuce que je vais vous montrer. Je prends un fouet et je la travaille comme ça. Donc ça laisse passer la semoule et en même temps, ça enlève les grumeaux. Voilà, si on veut éviter de se brûler les mains, on peut utiliser un fouet comme ça. Voilà, ils sont maintenant prêts. Je vais les mettre dans le couscoussier pour lancer la deuxième cuisson. Et on va laisser cuire cinq minutes cette fois-ci. Ça va très vite et on éteint le feu. Voilà, je laisse cuire. Et maintenant, pendant la cuisson de notre couscous, je vais vous montrer une recette d'un jus de concombre à l'origan. Il est très simple, mais très savoureux. Je vous montre les ingrédients. On a besoin de deux oranges coupées en dés grossièrement. Deux concombres, une épluchée, une autre avec la peau. On va sucrer avec deux cuillères à soupe de sucre. Et on va utiliser l'origan et la fleur d'oranger pour parfumer. Et bien évidemment, on a besoin d'un blender. Et vous allez voir, c'est un jus d'enfant. C'est un jus très rafraîchissant. Donc, je commence à mettre les oranges. Si vous avez juste le jus d'orange, vous ne pouvez mettre que le jus. Alors, je vais couper mes concombres. J'ai fait exprès d'enlever la peau à une concombre et laisser l'autre pour avoir une belle couleur. Je ne veux pas que ça soit trop vert et qu'il n'y a pas de couleur non plus. Donc, j'ai fait un équilibre. Donc, moitié-moitié, on va dire. Je rajoute de l'eau. L'équivalent d'un litre d'eau. Je mets du sucre. Une, deux cuillères à soupe. De l'origan. Alors, dans la recette traditionnelle, on utilise l'origan. Mais vous pouvez aussi parfumer avec les feuilles de menthe si vous préférez ça. Et c'est vraiment très bon aussi. Moi, je reste fidèle à la recette traditionnelle. Je mets de l'origan. Et je continue avec la fleur d'oranger. Et je n'abuse pas. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Et le tour est joué. Donc, on ferme le couvercle et... Je vais continuer à mixer mon jus, que je peux servir par la suite avec des glaçons. C'est vraiment un jus fraîcheur, très, très, très rafraîchissant. J'attends que la vapeur monte à la surface. Et après, je vais dresser mon couscous. Maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients du jus de concombre. Et on se retrouve juste après pour la présentation finale des deux recettes. A très vite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je vous ai présenté deux recettes. Le couscous au poisson. Un couscous délicieux. Franchement, refaites-le chez vous. Vous allez voir, c'est un régal. Et le jus de concombre à l'origan. C'est un jus fraîcheur. Pendant la période du Ramadan, croyez-moi, c'est vraiment efficace. Refaites la recette chez vous. C'est vraiment un régal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Sahaf Torkom. Bon appétit. Je vous dis au revoir et à demain. Enfin, bien questioné. Je vous dis au revoir et à demain ils nous demandent ! Nez pas l'entendre ! En dedans, j'ai déjà vu ! Je vous dis, tout selon Month nak... Et supplies, wieажais-les... Alors, bien ! Ben, ça n'ificarra ! condansom, les manufactages de fond global est insum line etnos. Sous-titrage ST' 501